Mesdames et Messieurs, Peuples congolais, Chers membres de la diaspora, voici pour vous deux définitions contradictoires et complémentaires à la fois de l'intellectuel ou de l'intellectualité aujourd'hui. D'abord celle du professeur titulaire de philosophie à l'université Marengouabi, Charles Zachary Boao. Explication. Être intellectuel aujourd'hui pour moi c'est trois choses. La première, vous êtes spécialiste dans un domaine donné à un niveau pointu. La deuxième, dans un esprit d'interdisciplinarité, vous participez à rendre visibles les conclusions les plus importantes, les plus prégnantes sur la société de votre domaine en restant sensibles aux apports des autres domaines. Donc transdisciplinarité et interdisciplinarité. Mais la troisième, c'est ça qui est important, c'est que sur fond de tout ça, vous prenez clairement, de façon critique, position sur les problèmes de société, sur les problèmes de votre époque, sur les problèmes du temps que vous vivez. D'accord ? En restant ancré dans ce que j'appelle la radicalité éthique. C'est-à-dire que vous ne vous engagez pas à défendre l'indéfendable, à expliquer l'inexplicable, à vous enfermer dans une langue de bois qui finalement... Maintenant, ma définition de l'intellectuel ou de l'intellectualité, le fait d'être intellectuel aujourd'hui. De mon point de vue, être intellectuel ou l'intellectualité aujourd'hui, se définit en cinq critères, tous liés les uns des autres. Parmi ces critères, figure 1. Le fait de savoir lire, écrire et compter et d'avoir eu au moins un diplôme d'enseignement supérieur, c'est-à-dire de l'université. Quelques soient les diplômes, il faut au moins avoir eu le bac et tu as eu un diplôme d'études universitaires, quel que soit ton diplôme. Ou une formation équivalente, ou un diplôme équivalent, à l'enseignement supérieur. Là, c'est la porte d'entrée à la culture intellectuelle. Donc il faut apprendre et le bac et au moins un diplôme universitaire. Et à ce moment-là, on peut commencer à vous respecter en tant qu'intellectuel. Par rapport aux autres critères que je vais vous les citer. Le deuxième critère est celui de ces critères critiver ou d'avoir une culture générale pour alimenter et nourrir les débats des sociétés. Vous devez apprendre tout ce qui se passe depuis l'histoire, la géographie, les sciences, les technologies et autres. La culture générale, ça permet, ça vous permet d'alimenter les débats ou de nourrir les débats. Donc sans culture générale, vous ne pouvez pas se dire que moi je suis intellectuel. Non. Il faut une culture générale. Même si vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous êtes enseignant, vous êtes point, point. Mais il faut toujours, à côté de ces formations de base ou de la formation initiale, il faut avoir la culture générale. Donc cultivez-vous. Et c'est très important pour un intellectuel. Tu ne dois pas que c'est limité dans ton domaine, soit la philosophie, soit l'histoire géographique, soit les mathématiques, soit la médecine, soit point, point. Non, non. Il faut te cultiver pour nourrir les débats. Tu dois avoir une bonne connaissance en économie, en droit, en sociologie, en psychologie, en ethnologie, en climatologie, en point. Vous devez apprendre. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource. Donc un intellectuel doit apprendre. Il doit avoir une bibliothèque. Il doit être comme une bibliothèque, comme disait Amado en Pateba pour la culture africaine. Donc un intellectuel, c'est une bibliothèque qui est la vivante. Ok? Très bien. Le troisième critère, c'est le fait déjà d'avoir des convictions. Un intellectuel sans conviction n'est qu'une de l'âme. Donc il doit avoir des convictions, des principes et valeurs à défendre tout au long de son existence. Ce que j'ai défini moi, l'existentialisme intellectuel. On parle, on pense, d'intellectuels de gauche, de droite, du centre, des strèbes gauche ou des strèbes droite, des nationalistes, des indépendantistes, des tribalistes, des suprématistes, des patriotes et tout. Donc il y a une gamme, une diversité d'intellectuels. Donc vous ne devez pas combattre quelqu'un qui est intellectuel, qui dépend d'une cause, par exemple régionaliste ou sécessionniste. Oui, il faut combattre cet individu, cet intellectuel, par les idées et par les actions politiques et autres. Donc on ne doit pas venir se dire qu'il attient parce qu'il a des tels pensants sécessionnistes ou nationalistes ou indépendantistes, tout, tout. Non, c'est pas. Donc il y a cette gamme-là. Donc quand on parle d'intellectuels, on pense à cette diversité de principes et valeurs, de convictions. Mais quoique, quelles que soient vos convictions, courant de pensée, je pense que la liberté de conscience devait toujours être au-dessus de l'appartenance intellectuelle. On est d'accord ? Et le quatrième et avant-dernier critère de l'intellectuel, c'est le sens de l'engagement sur des causes plus ou moins partagées au regard de ses convictions et de ses courants de pensées. Ces causes-là peuvent être dignes, justes, nobles, légitimes et voire civilisationnelles. Ce critère est très important. Il est d'ailleurs l'expression physique, politique et morale de l'intellectuel ou de l'intellectualité. Je vous rappelle que l'intellectualité est l'ensemble des principes et valeurs voire des convictions autres qui vont gouverner l'existence de l'individu qui se dit intellectuel, c'est-à-dire tout au long de sa vie. En France ici, on en a parlé des politico-intellectuels, des néo-communistes, des conservateurs, des mêmes droits, des mêmes gauches, il y a tous les courants de pensée. Donc il faut laisser cette diversité d'opinions, d'expressions, d'associations. Mais c'est à vous qu'il faut les combattre, soit par la loi, soit par les idées, soit par toutes formes de moyens, d'expressions, et voilà qui sont là. Donc quand on soulève ces débats d'intellectuels au Congo, les gens pensent que le fait d'avoir des diplômes avoir été à l'université en intellectuel. Non. En France, il y a plus de 40 millions de diplômés universitaires qui ont été au moins allés à l'université, qui ont au moins eu le bac aussi en France. Mais combien y a-t-il d'intellectuels ici en France ? Et on le voit les bons. On en connaît. Il ne sont pas plus de 10 000. Donc, l'intellectuels doit être visible. Il doit défendre ses idées, ses convictions. Même si ses causes qu'il défend sont plus ou moins de partager, juste ou non, mais il doit s'exprimer parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle pour l'intellectuel. Quelqu'un qui défend les causes supprimatistes, pour lui, c'est tout ça normal. Celui qui défend les causes patriotiques, il trouve ça normal. Celui qui défend les causes nationalistes ou écologiques ou du marché ou de toutes les causes. Il y a une diversité des causes qu'un intellectuel doit choisir tout au long de son existence. On parle d'intellectuel engagé ou dégagé. Il est engagé sur une cause. Il peut être dégagé parce qu'il est engagé sur plusieurs causes. Un intellectuel est dégagé. C'est un intellectuel qui est partout dans toutes les causes. L'art écologique, il est là. Pour la défense de l'Afrique, il est là. Pour la défense du climat, il est là. Donc, tout est là. Donc, il est visible. Mesdames et messieurs, peuples congolais. Enfin, le cinquième et dernier critères de l'intellectuel est le sens et la signification de sa citoyenneté. Parce qu'à la différence d'un sujet, de l'indigène et de l'esclave, qui n'a que des devoirs, il n'a pas de droit. Un sujet, un indigène et esclave n'a pas de droit. Il n'a que des devoirs. Par exemple, au Congo, la situation aujourd'hui, la plupart de nous congolais sont les savoirs, ceux qui ne prennent pas les responsabilités de défendre leur liberté et dignité. Il faut se dire qu'au Congo, tu es quelque part, tu es comme un sujet indigène et esclave parce que tu te soumets à sa soupe ou tu es écrasé. Or, l'intellectuel, non. L'intellectuel, c'est un citoyen qui a des droits et des devoirs d'oser dire non et d'agir par la désobéissance. L'intellectuel arrache déjà sa liberté, qui est aussi celle des autres aussi, c'est-à-dire du souverain. C'est une porte-voix. Donc, quand l'intellectuel dit non à sa sougueso, donc ceux qui se représentent derrière cet intellectuel-là et aussi se disent non à sa sougueso, c'est une façon d'arracher déjà notre liberté. Vous savez que la liberté fait partie des premiers droits fondamentaux de l'humanité et de l'humain. Si tu n'es pas libre, tu es soit un animal sougien ou indigène. Donc, l'intellectuel, quand il dit non à sa sougueso, et tous ceux qui s'allient derrière cet intellectuel-là, rentrent aussi par translation à arracher leur liberté. Et c'est déjà bon, on n'est plus esclave. L'intellectuel aussi a le droit de résister par la résistance. Il arrache déjà sa dignité, mais derrière l'intellectuel qui résiste à Denis Sassoungueso. Donc, tous ceux qui sont derrière, qui sont alliés derrière cet intellectuel-là, ils arrachent leur dignité. La liberté et la dignité étant les fondamentaux de l'humanité. On n'est pas des sujets. Ici, en Occident, il arrive un souci. On s'indigne. L'indignation est humaine. L'indignation est une émotion. L'émotion est humaine. Au-delà de l'émotion, on passe au stade de la raison. L'intellectuel, c'est la raison. L'intellectuel est un citoyen qui peut désobéir, résister, mais aussi se révolter par la révolte. Nous arrachons déjà notre pouvoir d'individu ou de peuple. Je fais partie, l'intellectuel congolais fait partie de la composante du peuple. Donc, quand il se révolte contre Sassoungueso, donc, quelque part, il arrache, il exprime son pouvoir du peuple. Donc, l'intellectuel est un citoyen qui peut désobéir, résister et se révolter contre l'ordre injuste, contre un pouvoir jugé injuste, contre les lois injustes. Parce que l'intellectuel qui est citoyen voit dans le sens de son engagement l'esprit même de la liberté et de la dignité, voire de la souveraineté des peuples. Donc, sans intellectuel, dans une société ou nation donnée, on voit bien ce que ça peut donner. Historiquement, pendant Sassoungueso 1, entre 1979 à 1992, malgré tout ce qu'on contestait du PCT, du Parti Congolais du Travail, il y avait encore des intellectuels dans ces partis. Malgré les enjeux qui étaient déjà France-Afrique, et aussi de la géopolitique, pouvoir au nord, ou tout ce qu'on a traduit, alors que nous sommes des intellectuels, on en a vu au sud comme au nord, il y avait des intellectuels, si bien que Sassoungueso 1, il n'avait pas de marque de manœuvre pour piétiner davantage le peuple congolais et fracasser ce pays. On en a vu, à partir de 1991, on l'a viré. S'il n'y avait pas ce coup d'État France-Afrique, qu'il est revenu en 1997, dans les conséquences de la sondation d'actualité, puisqu'il est encore là. Et depuis qu'il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brisé toute l'intellectualité, en commençant par briser l'éducation, la santé et autres. Le Congo, aujourd'hui, est devenu comme un ordinateur sans programme. Quand vous avez un ordinateur ou un téléphone sans programme, vous ne pouvez pas envoyer les SMS, vous ne pouvez pas écrire les numéros de téléphone, vous ne pouvez même pas écrire un texte, vous ne pouvez pas traiter quelque chose. L'ordinateur, c'est comme ça. Les téléphones, c'est comme ça. Il faut des programmes. Les programmes, là, c'est l'intellectualité, la matière grise, qui s'exprime. Et là, nous avions perdu. On est bien d'accord ? Donc, il faut en tenir compte de cette réalité historique. Aujourd'hui, Sasungesu a brisé l'intellectualité, la chasse aux intellectuels. Et résultat des courses, la bêtise et la médiocrité règnent au maître Congo et le pays, en même temps, s'enfonce. L'intellectuel est comme une ampoule qui brille. L'intellectuel est comme la conscience. Lorsqu'elle se veille, les choses se transforment. Si bien que dans toutes les sociétés, même dans les dictatures les plus rudes au monde, historiquement, on a toujours laissé cette part de liberté aux intellectuels. Même beaucoup ont perdu leur vie. Il y a d'autres qui ne se laisseraient pas faire, historiquement, depuis la révolution française, en passant par la révolution russe et jusqu'à la fin du XXe siècle. Et ceux qui ont payé les leurs tribus, c'était les intellectuels, à la différence des diplômés. Donc, vous ne pouvez pas être diplômés, c'est-à-dire intellectuels, sans que vous preniez conscience de la situation du pays et que vous affichiez publiquement. L'intellectuel doit s'afficher publiquement, soit par les réflexions, soit par les actions sur le terrain, soit partout, partout. Il ne doit pas se laisser faire, parce qu'il est un être mental, qui n'est que le passage qui est venu briser ce pays-là. Donc, mon compatriote Charles-Zachari Bouaou a donné une explication, et quelque part, moi, je ne la trouve pas adaptée à la culture intellectuelle aujourd'hui. Intellectuel, il faut être cultivé, il faut s'engager et agir en permanence. Et donc, on ne doit pas se retrouver dans les pouvoirs, et en même temps, non, ce n'est pas ça. Donc, il faut que vous commencez à penser la différence entre un diplômé et un intellectuel. L'intellectuel, il est public. Vous voyez, par exemple, dans le nord du Congo, pour les Congolais, au sud, il y en a beaucoup, intellectuels, on en connaît, moi, je... Voilà. Je suppose, je ne l'ai pas. Mais combien il y a des titres au nord ? Théopil Oubenga, c'est Sassou qui fait l'apologie de la dictature ? C'est un intellectuel, oui ? Certainement pas. Bon. Sassou, Zachary Boao, ben oui, il a été dans le régime, et aujourd'hui, il est venu au placard, et quelqu'un qui met ses réflexions dans un cadre conceptuel. Déjà, la différence entre l'intellectuel et le philosophe, et souvent, le philosophe met ses réflexions dans un cadre conceptuel. Mais, quant à l'intellectuel, lui, il fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques des sociétés, et sur des causes, ou sur des enjeux plus ou moins partagés. L'intellectuel peut rejoindre le philosophe, parce que c'est la même philosophie de la lutte, la stratégie. Et donc, vous devez comprendre que, ce qui, Charles Zachary Boao a donné comme explication, mais elle est un peu, voilà, donc, c'est, voilà, donc, les critères sont là, hein. Vous ne pouvez pas être intellectuel sans s'engager. Non, ce n'est pas possible. Donc, les deux définitions, c'est complète. Donc, à chacun de vous, peuple congolais, de nourrir le débat. Ceux qui peuvent faire aussi des vidéos sur la différence entre intellectuel et diplômé, et autres, en cherchant à nourrir ce débat, vous pouvez les faire vos réflexions. Je pourrais prendre ça et compléter ce débat entre moi et Charles Zachary Boao, ces débats qui auraient pu durer si on avait encore un pays, à l'université, au palais de Congo, au nord comme au sud, dans tous les yeux de l'agora, de la culture du Congo. On aurait pu discuter ça, mais on n'a plus d'État. Nous sommes à l'étranger. Les autres sont là-bas, soit écrasés ou piétinés, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, nous, l'intellectuel, on doit nourrir le débat pour comprendre que nous vivons une dictature qui est la préférence du continent noir en ce début du XXIe siècle et qu'avant la chute d'un dictateur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et c'est ce que je dis là. Historiquement, ça s'est passé et ça va se passer pendant et l'après, ça se ressort. Je vous remercie. Tokolonga, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada